Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des mordus de la truite Ça va être une vidéo marrante aujourd'hui, ça va être un défi Donc mon défi ça va être de pêcher ce petit ruisseau, vous le verrez après Un tout petit ruisseau vraiment, avec ça Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble de pêche qui date des années 80 Donc j'ai trouvé ça sur une brocante On va pêcher avec ça, avec cet ensemble Donc ça va être assez épique, on va dire, parce que c'est une gagne d'un mètre trente Pour 2,10 grammes en fibre de verre Le moulinet, c'est un moulinet galion de l'époque Donc une récupération, ça va être à peu près dans les 40 cm, je pense Donc ça va être très très fun, franchement, allez c'est parti On va pêcher avec cet ensemble et on va voir si on peut prendre la truite C'est le défi d'aujourd'hui Donc allez c'est parti C'est vraiment un temps plus vieux, ça va être chaud Mais on a des bonnes conditions à peu près, je pense On va pêcher un peu sous la pluie Avant de commencer, c'est tout nouveau, tout récent sur la chaîne On a un nouveau code, donc chez Carnasport Donc un site internet de pêche Donc tout simplement, vous pouvez aller voir Il y a beaucoup d'articles très sympas Tout ce qu'on peut utiliser dans la pêche aujourd'hui Truite, carnassier, etc Tout, donc c'est un petit code en fait promo pour vous, pour les abonnés Donc le code, il s'affiche juste en bas, vous le voyez Donc c'est le code mort du 10 Donc il vous donne 10% de réduction Sur tous vos achats, donc très sympa Là c'est vraiment un service rapide Et ça on apprécie vraiment en tant que pêcheur Allez c'est parti Là il commence vraiment à pleuvoir à max Bon allez ça va être une vidéo épique je le sens Voilà mon ensemble pour aujourd'hui Donc ça va être assez marrant je pense Déjà écoutez le bruit On est retourne vers le futur là, c'est assez énorme Franchement j'ai l'ensemble galion La canne, le moulinet Je vais commencer sur ce premier trou Je pense qu'il pourrait y avoir des truites Donc je vais tester ça tout de suite Je vais essayer de lancer déjà Je pense que ça pourrait être pas mal Ah pas mal, pas mal Ah au poisson Avec ma canne Oh c'est fun Oh les sensations là sur le fil de verre là C'est vraiment incroyable Yes, une petite truite Avec l'ensemble vintage Ça c'est cool Et voilà une petite truite Donc vraiment une petite truite Je vais la relâcher Ouais je vais la remettre dans son trou Hop Allez Repars Hop Elle est partie Wouh Eh ben dis donc Premier lancer Premier poisson avec mon petit ensemble Franchement magnifique Petite canne 1m30 Pour franchement pour lancer là c'est très pratique Dans des petites russes comme ça Oh je suis vraiment content de mon achat L'ensemble Vous voyez qu'un moulinet Ça m'a coûté 8 euros Ah ouais le bruit Ah ouais le bruit Non mais le bruit Le bruit c'est folklore tu vois Ouais donc aujourd'hui C'est vraiment pas de défi Pas de Voilà celui qui prend le plus de truite C'est vraiment du fun Et voir un petit peu si je peux Si je peux faire quelques truite Avec ce petit ensemble Si je peux en faire plus Je vais essayer différentes techniques de pêche Le PN La cuillère Donc la cuillère c'est vraiment le leur Qui va bien avec cet ensemble Tout simplement parce que la fibre de verre C'est assez souple C'est assez bien pour lancer les cuillères Donc là c'est juste mon premier lancer Avec cette canne Donc je vais vous en dire un petit peu plus après Voilà vous dire un petit peu mon ressenti Au niveau des sensations de cette canne Made in France Vous voyez La petite canne fabriquée en France Franchement On en trouve plus de ça C'était des cannes en fait Qui étaient je pense Qui étaient plus destinées aux débutants Aux jeunes pêcheurs On leur offre un ensemble comme ça Galions en fait c'est Pour ceux qui connaissent La marque de boulinet la plus connue C'est Mitchell Galions c'était un peu l'équivalent Un petit peu petit budget En entrée de gamme Pour les débutants Donc ça c'est un petit boulinet Tout simple Vraiment plastoc un peu Mais franchement On va voir s'il tient On va voir s'il tient déjà L'entière session Je l'ai équipé avec un petit nylon 18 centièmes Donc voilà parfait Je vous présente L'enfer Vos cauchemars Le champ d'ortie Je vais voir si un lancée de précision Elle est correcte C'était pas ça au dernier lancée Ah le bruit Le bruit il est Le bruit il est vraiment mythique Franchement Boulin à café C'est l'anti-retour en fait Tout simplement On a une précision Qui est franchement Plutôt correcte Bon faut pas On met pas vraiment La cuillère A l'endroit où on veut Précisément C'est ça qu'on recherche Sur des cannes en fait Ultra léger C'est vraiment une canne précise Là bon C'est vrai que c'est C'est un peu un ancêtre Mais elle se débrouille Plutôt pas mal pour l'instant Je vais doucement Je vais essayer de lancer Sous l'arbre tu vois Je vais essayer De lancer sous l'arbre Voilà Oh T'as vu T'as vu ça suivait Je l'ai décroché C'est un petit peu là Oh joli poisson C'est un beau poisson ça Mais elle est belle Oh elle est belle Waouh waouh Avec ma canne Vous savez j'avais desserré le frein C'est bien ça Waouh Beau poisson beau poisson Ouais Ça payait la main Ouais Quel beau poisson Avec ma canne Des années 80 Vous avez entendu le bruit du frein Complètement ridicule Mais ça y est Elle est là quoi Un beau poisson Waouh Fait 27-28 Au moins pour le risseau Franchement c'est Ça c'est incroyable Décroché Voilà elle est tombée à l'eau Hop on la voit là bas Tant pis Bon voilà Le poisson est bien reparti Sans problème Avec les absences Sans ardillons Donc C'était assez marrant Quand même Faut dire Sur une canne comme ça Assez drôle De trouver un beau poisson C'est vraiment Le joli spot Qu'on a trouvé Allez on change le spot Le premier Ça va pas trop trop donner Donc du coup Là On dirige vers un autre petit ruisseau Donc Bon Ça a pas l'air très bon Comme vous voyez Je pense Il pleut pas mal On va laisser prendre une belle route Avec la canne Dugo Allez c'est parti Avec la vieille canne Ok Deuxième spot Petit spot un peu plus En ville On a garé la voiture Et on va On va essayer de prendre Quelques poissons Donc c'est un petit parcours Voilà Un tout petit ruisseau Avec ma petite canne Poisson C'est petit Et il y en avait 3 qui suivaient Ouais ouais Je te jure Ah mais là Là elles ont compris Ah non Ah décroché T'as vu J'ai cru qu'elles avaient compris Mais non en fait Vas-y je retourne Hop Petite Vous voulez la voir C'est la pire C'est une petite fuite Là on a vu des Alors t'as vu là A une soir Hop Tu mets pas d'ardillon Ça se décroche bien Et il est bien important De les relâcher Hop Petite truc Et hop là Elle est repartie Tu vois Tu l'as vu Il y en avait un gros poisson Qui allait super vite Où ça D'accord Ça c'est bien Parce que tu as la relâche Et après il y en a Il y en a encore plus Ouais voilà C'est ça Ah mais il faut pas les faire mourir Non faut pas les faire mourir Ça c'est bien Parce que les oiseaux et les animaux Il faut qu'ils vivent un peu Eh oui Ça c'est vrai Il y a l'air d'avoir un petit peu plus d'action ici Les poissons sont peut-être un petit peu plus réveillés par là Il a pas encore à prévoiser la canne des années 80 C'est dur hein Franchement On dirait vraiment une canne de pêche sous la glace en fait C'est ce qu'on voit un petit peu Parce qu'à 1m30 Bon on a pas vraiment l'habitude On perd beaucoup beaucoup en précision quand même Sur une canne aussi courte Son petit ruisseau Oh c'est une belle C'est la plus jolie qui a pris Oh belle C'est beau ça Belle truite Allez on va l'enlâcher C'est parti Allez repars ma cocotte Yes Ouh Je pense que le défi Est déjà réussi Avec cette magnifique Canne Oh poisson Ouais Allez allez Yes La fin de cette petite session Ce petit défi assez marrant Donc voilà j'espère que vous aurez apprécié Voilà c'était histoire de tester Voilà une canne de notre époque Et voir un petit peu comment les anciens Avec qu'est-ce qu'ils avaient comme sensation en fait Dans les années 80 Voilà avant qu'on utilise le carbone Voilà c'était assez marrant de pêcher Avec une petite canne en fibre de verre Donc 1m30, 2.10g 1m30, 2.10g C'était pas gagné Mais bon on a réussi quand même Dans des petits ruisseaux À tirer notre épingle du jeu J'espère que ça vous aura plu Donc n'hésitez pas à commenter Me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook C'est ça Et à partager cette vidéo Alors en tout cas On se dit à la prochaine Voilà on regarde les bouquants On aime bien ça Euh Merci Merci.